Fabio Celestini, match nul Lausanne Sport aujourd'hui face à Guet, c'est 0 à 0. Est-ce que le premier point positif à faire relever, est-ce que Lausanne Sport n'a pas encaissé de goal ? Oui, ça fait trois matchs qu'on n'encaisse pas de but. Donc c'est vrai que je crois que l'équipe a pris conscience que le football c'est un premier duel, défensif et offensif. Quand on rentre sur un terrain, il faut se concentrer à gagner ses duels, ensuite à réussir les choses simples et puis après essayer de faire des choses qui font partie de leur talent. Je crois qu'on en a beaucoup discuté ces dernières semaines pour trouver des solutions. Ils ont pris conscience qu'effectivement aujourd'hui il fallait se battre sur chaque ballon, sur chaque action, sur chaque centimètre. C'est ce qu'ils ont de nouveau fait aujourd'hui. Donc voilà, ça fait le troisième match qu'on ne prend pas de but. On va essayer de vendre notre repos très très cher et c'est un des aspects positifs de ce match-là. Globalement content du contenu de cette rencontre. Au niveau comptable aussi, est-ce que ce point vous satisfait aujourd'hui ? Je voudrais préférer trois points. Je crois que sur la première mi-temps, on doit être devant sur la première mi-temps. Je pense que ça aurait sûrement déterminé une deuxième mi-temps un petit peu différente. Maintenant quand on est 0-0 et qu'on a vraiment la sensation qu'en première mi-temps on a effet le plus dur en ayant la maîtrise, en se créant des occasions de but, mais on n'a pas marqué. C'est sûr que ça se crée toujours un tout petit peu plus. Le moment, quand la 90ème arrive, on a toujours la sensation de, est-ce qu'on va pour les trois points ? Est-ce qu'on fait quand même un peu attention ? Donc ce n'est pas facile. Je crois que l'équipe, elle a assez bien géré. Elle a été patiente. Mais je crois que de nouveau, on a eu quelques situations importantes. La deuxième mi-temps, Guetze a eu les siennes aussi. Donc c'était un peu plus équilibré. Donc je crois que, voilà, je pense qu'on aurait dû prendre les trois points sur le contenu des demi-temps. Si on ne peut pas prendre trois points, il faut en prendre un. Tout le week-end prochain, est-ce que l'animation offensive qui va devoir être travaillée cette semaine ? Jérim Anir nous disait l'animation offensive. Sur l'animation offensive de la première mi-temps, je pense qu'il n'y a rien à redire, à part qu'il faut la mettre au fond. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. Il y a des fois, c'est quand Nassim a été trop dans l'axe. Il y a plein de choses à améliorer, évidemment. Donc c'est des choses qu'on travaille toutes les semaines, pas seulement pour Thun. Je crois qu'aujourd'hui, on doit surtout continuer à se battre sur chaque centimètre de terrain, comme on le fait jusqu'à maintenant. Et l'animation, elle arrivera. Les occasions, elles y sont. On va les mettre au fond. Il faut juste se préoccuper de ventre cher notre pot, de laisser le 130% de chacun sur le terrain. Et je crois qu'à partir de là, après, les choses, elles arrivent tout de même naturellement. On fait trois matchs qu'on ne perd pas avec cet état d'esprit. Et ce qu'on va surtout travailler cette semaine, c'est de garder cet état d'esprit. Et penser qu'on a de nouveau un match à six points dimanche prochain, samedi prochain. Et il va falloir revenir à quelque chose. Trois points, et si on ne peut pas en en prendre un. Merci Fabio. Merci. 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 Merci.